et salut youtube comment vas-tu on se retrouve pour l'épisode numéro 60 de the witcher 3 et oui j'ai réussi à tenir aussi longtemps sur ce jeu après ça m'étonne pas c'est un bon jeu et 60 épisodes j'ai prévu 100 miniatures pour le jeu donc on verra si on arrive jusqu'à 100 épisodes sait-on jamais et ce serait cool oui et non pas sur vous ça vous ferait avoir les épisodes 100 en 2022 donc je suis pas sûr que ça vous arrange beaucoup mais on verra bien si je peux avoir un an de vidéo the witcher ça peut être cool en vrai objectif à faire des vidéos jusqu'à février 2022 pour the witcher quoi c'est très cool bref du coup dans cet épisode numéro 60 on va faire un peu les quêtes qui n'ont pas de niveau mais qui traînent dans notre journal de quêtes genre on a une course à faire c'est quoi je l'ai vu il y a 30 secondes en plus je crois que c'est ça chevaucher héroïque pour la gloire de la déesse on a quoi d'autre la course c'est ça voilà la course du souvenir erasme vegelbud etc on a des trucs comme ça et une fois ça fait on ira à la recherche de notre armure après je sais pas si tout ça va être fait dans le même épisode mais en tout cas c'est ce qu'on fera dans cet ordre là si ça doit être fait et une fois ça fait bah on craftera notre armure tout simplement donc voilà on va objectif récupérer du coup tous les faire toutes les chasses au trésor en fait des chemins des parchemins des schémas des différentes écoles comme ça on aura vraiment l'embarras du choix et ça va être plutôt sympathique j'ai envie de dire donc voilà vous met la scène du jeu paf bien sûr vous décale vite fait la cam hop là j'ai oublié de la réglé et on va être parti du coup du coup on va prendre ça chevaucher héroïque on va prendre le petit panneau parce que je voulais faire j'ai utilisé une potion je me suis trompé j'appuie sur f au lieu d'appuyer sur e c'est ça arrive quand vous jouez à d'autres jeux les touches elles sont indifférentes donc voilà alors attendez juste me baisser la lumière aussi parce que elle est en train de m'aveugler ok ok allez c'est parti parler à la prêtresse svana et bien sorceleur oserez vous prendre part aux chevaux chez héroïque bien sûr vide mon journal de quête s'il te plait un peu d'exercice ça n'a jamais tué personne bon où se tiennent les courses les trois premières ont lieu sur arts kelly pour gagner le droit de revenir sur indars fial et défier le champion de l'année dernière un cavalier doit gagner chaque course au moins une fois compris et comment s'appelle-t-il ce champion comment s'appelle tel plutôt astrid de spikrug surnommé la vipère charmant sobriquet et amplement mérité croyez moi bonne chance sorceleur puisse vos actes satisfaire la ds bis vos actes satisfaire la ds une échec course de qualification au moins une fois à bas maintenant il ya plein d'autres qui est en plus elle est horrible ça va être heureux ça carrière troll ok est ce que je peux voir la liste des quêtes enfin les quêtes sur ma map ce sera plus simple pour me diriger elle en a vécu des choses chez auric elle alors c'est bien trouver mais je n'ai pas les mots voilà il y en a une déjà ouais il y en a une ici aussi caretroll d'ici du coup dans les boucats troll 2 caretroll du coup il n'a que trois c'est ça alors ça c'est une deux trois il n'a que trois ok bon let's go vive les courses à cheval yes j'adore ça oui oui ah ah incroyable mais bon pour bien vider notre journal de quête j'ai envie de dire un moment on peut pas laisser ses quêtes de mort nous pourrir le journal de quête là donc on va faire ça hop là il nous faut à bled si on veut pouvoir faire une courte à cheval attention à toi alors où est-il approcher donc étranger ça fait un peu peur quand tu dis ça comme ça comme si tu disais bien j'ai des bonbons monte dans la voiture approcher étranger peu bizarre quand même voilà c'est ici j'ai des points bien il nous manque justement un concurrent sa tente bien sûr et bien sûr il me connaît du coup plus vite C'est vite ! C'est vite ! Ah il dégage hein. Ok. Ok. Je déteste ces courses à cheval parce que du coup... Ils ont endurance limité à chaque fois alors que moi je suis obligé de m'arrêter pour l'endurance. Et ça c'est horrible. Allez endurance, stop les. Et je sais pas si c'est encore long... Ah non. Je ne peux pas aller plus vite ! Voilà, easy. On s'arrête en même temps que moi donc ça va. C'est bizarre mais... Écoutez moi tous, Gérald de Reeve a gagné la course. Tu t'es couvert de gloire sorceleur. Et tu as gagné une belle récompense. Merci. Done, done. Ouais j'en s'en ai eu un... C'est le cul pour les 500 micro sur la flemme. Ouf ! Ouf ! Bon stream à toi, Bartro du coup. Amuse-toi bien. J'espère que tu vas... ... bien jouer. Tac. Hop là ! Allez, une nouvelle scène. Et merci du coup d'être passé hein. Avec grand plaisir. Poursuivante, ici, on a qu'air troll d'avant. Dernard. Des bisous. Merde. Il me faut aller de l'autre sens. What the fuck, c'est-à-dire ? Pourquoi je suis revenu ici en fait ? Genre, ils nous ont fait aller jusqu'à Fierisdal. Mais ils m'ont fait revenir ici, quoi. Croyable. Et viens, bled. Hop là, on va trouver le petit épée... ... qui est pas loin. Comme ça, on va se téléporter direct à côté de Kertrold pour la course. C'est pas plus simple. ... On économise du temps comme ça, surtout. Alors, on doit être ici, dans le coin, le panneau, normalement. Peut-être. Peut-être pas. Libre le panneau. Et derrière. On va... Tant qu'on y est, on va y aller à cheval, hein, c'est bon. On va pas mettre le panneau à l'entrée de leur village, genre... ... ils allusent un peu. Allez, let's go, on y va. Tant... Nous allons faire ces quêtes-là, tranquille. Oh, plein de chevaux ! Oh, c'est des cheveux. Oh, c'est des cheveux. Comme ça, vous voyez, du coup, on va faire cette quête-là, chevaucher héroïque, comme ça, on en est débarrassé. Après avoir fait ces quêtes-là, on a encore une autre quête. Bah, on a ces deux-trois courses, donc là, on en a déjà fait une sur les trois. Ah, c'est toi ! Le premier étranger a participé aux chevauchés héroïques. Il reste encore de la place pour cette course, si tu veux. On a la course contre le champion, la championne, d'un coup. J'ai un bon pressentiment. Et après, on a encore une course autre à faire. On va voir si tu chevauches aussi bien que tu pressens. Écoutez-moi tous. La course va bientôt commencer. Pour la gloire de Freya, Oswald Laflèche, Svan Le Solitaire et Géralt de Rive vont s'affronter. Géralt de Rive. Pour Freya ! Hop là ! Personne n'est plus rapide qu'Oswald Laflèche ! Géralt de Rive. Attends, Oswald Laflèche est derrière moi là. J'ai ça, j'ai rien. On va se reposer ici, vite fait. Hop là, je suis pas fort en endurance. Nickel. Allez, dégage de là. Et voilà. Allez, un autre truc pour le cheval, j'espère. Booster-moi mon cheval. S'il vous plaît. 80 couronne. 60. Eh bien, bah nickel. On est en train de... Après Pimp My Ride, c'est Pimp My Heart. Incroyable. Tac. Là, on a ça du coup. Bon, on va y aller à pied, c'est juste à côté. Juste à faire du courant dans la pampa et je suis tranquille. Ok. La course, elle est là. Ça me plaît pas trop, ça. Est-ce que je t'ai demandé ton avis, mon pote ? C'est pas de te laisser courir, mais reste à voir si tu seras assez brave. Easy. Allons-y. Attention. Voici les cavaliers qui vont s'affronter aujourd'hui pour la gloire de Maudron-Freyard. Géralt de Rive, Arve le Rameur et Rika la Rouge. Que la déesse de garde. Ah, t'as... Que la déesse de rame, ça me fera rendir les joues. Allez, les gars, c'est pas la meilleure. Tu chevauches comme une pucelle ! Hop, j'espère que ton cheval lui va se péter une jambe. Bah déjà, tu vas pas au bon endroit. Je te mange comme une pucelle ! T'es pas gentil par contre, ça. Bah c'est juste ça la courte, ah bah ça va. Ça va ? Et le vainqueur est... La course la plus rapide de l'histoire. Un tel exploit mérite une belle récompense. Tiens, en souvenir de cette course. Tu as une descente au siège. Vas-y, hein. Je ne pensais pas qu'un étranger pourrait gagner les 3 points. Je vais essayer d'arrêter. Donc en attendant, la pucelle, elle l'a battue de loin. Tu vas affronter la championne sur Indarsfial. On est chevauché au Rik, de mémoire. Bah là, on arrive à la dernière quête. Normalement, on va affronter la championne. Voilà. Tac. Maintenant, faut que je reprenne mon cheval. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? Sacoche de celles éricaniennes. Incroyable. Keep my awesome. On passe de combien là ? 100. De 30 à 100. Nickel. Prise HDMI sur mon écran. Bonne. Ah bah justement, on avait déjà vérifié en plus. On avait déjà vérifié. C'est juste que tu n'as qu'une seule. Normalement, tu n'as qu'un seul port HDMI sur PC. Sur ta tour. Oui, sur ta tour. Sur ton... Sur ton... Ta carte graphique. C'est ça qu'on avait vu. Ah bon ? Mais du coup, tu vas pouvoir brancher ton écran et ta télé. Sur ton PC. Parce que tu as vu qu'ils utilisent ta télé en deuxième écran. Je ne sais plus combien de slots il y a sur ta carte graphique. Et moi, je n'ai qu'un seul port HDMI sur ma 3080. Pour tout vous dire. Si le port HDMI. C'est vrai que tu avais beaucoup de port HDMI. Vous pouvez maintenant participer à la grande chevauchée. Êtes-vous prêt ? Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. On avait vu en plus ça. Je ne sais plus. Il y avait un truc. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On en avait regardé. En plus, on en avait parlé. Mais ça remonte à trop loin. Le moment est venu pour la grande chevauchée. Gérald de Rive et la championne de l'an passé, Astrid La Vipère, s'affronteront en l'honneur de Freya. Allez-y. Suis-les. Allez. Je vais te pulvériser, j'espère. Au galop à Blette. Ok, non. On est pas sur chaque... Ok, bah nickel. Attends. T'en as trois. T'as trois ports HDMI sur chaque... T'as déjà branché tes deux écrans ou t'en as branché qu'un seul ? Gérald de Rive a vaincu Astrid La Vipère. Contre toute attente, le loup blanc est le nouveau champion des chevauchés héroïques. Belle course. La déesse doit être contente. Et vous aussi, j'espère. Voici votre récompense. Merci. Je dois avouer que j'ai connu pire. Je ne sais pas où je serai dans un an. Mais je vais essayer de revenir. Celle zéricanienne. J'en ai deux de celles zéricaniennes, du coup ? Oui, il ne m'a pas donné une celle zéricanienne. Il m'a donné quoi ? Celle de Cavaloeil. Oh, bah c'est mieux, quand même. Tonks. Je sais que j'en ai au moins un d'eux. Bon coup, vous avez branché son écran sur un port. Je suis sur un autre port. Je vais enlever, je ne le remède en pas. Ouais, c'est quasiment sûr. Qui sait ? Peut-être que dans The Witcher 4, il y aura un skillet, j'y serai encore là. Et du coup, ils vont faire un retour. Mais non, vu que... Mais je crois que tu m'avais dit que Geralt ne serait pas dans... Je ne sais plus. Je n'en ai parlé aussi de The Witcher 4. Qu'est-ce que je devais faire ? Oui, il y avait une autre course, elle est où ? La course du souvenir Erasme Wegelbed. Elle est où ? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas Askelige, déjà. Elle est au Vigrana. D'accord, elle est pour ça. Contre GG. Let's go. Ça pourrait être drôle, hein. Ça pourrait être drôle, en vrai. Un petit caméo. Oh bah, entre... Une chasse entre deux dragons... Enfin, entre deux dragons à chasser, quoi. Je suis venu faire la chevauchée au Rik. Le truc qui serait drôle, c'est qu'il nous fasse croire jusqu'au bout que ça soit Geralt. Et qu'en fin de compte, parce que tu le vois que de derrière, tu ne vois pas son visage, mais tout porte à croire que c'est Geralt. Et en fin de compte, quand tu vois son visage, c'est un parfait inconnu, quoi. Un mec qui a tenté d'usurper l'identité de Geralt pour passer pour le champion des chevauchés Heuroïques. Donc ça, ce serait cool, en vrai. Ça va être très... Pour que j'en ai de mieux s'identifier à leur... À leur personnage. Ce serait un personnage qui leur ressemblerait. Même si, bon, le fait d'avoir un personnage prédéfini, comme là... Il n'y a pas de possible, hein, pour moi. Mais ça apportera une raveur de fraîcheur, j'ai envie de dire. Et salut, A2T1S, comment vas-tu ? Après, il faut juste que, s'ils font ça, le background du personnage soit un peu mieux fait. Je sais que dans Cyberprick, c'est le seul exemple que j'ai de eux. Même si tu choisissais... T'avais beaucoup d'interactions différentes. Que tu choisisses Nomade, Enfant de la rue ou Corpo. Mais pas assez, à mon goût, quand même. En gros, Corpo, j'ai fait que Corpo. Et en vrai, à part des réponses que je pouvais donner spécifiques à Corpo, il n'y avait rien de vraiment alléchant. Comme tu vois que tu pouvais faire ou truc. Vraiment, plus approfondir ce côté-là, genre. Très cool. Vraiment faire des... Comment dire ? Des branches. Ouais, des branches. Vraiment diverses et variées. Vraiment énormes, genre. Comme quoi, deux backgrounds qui commencent différemment et pourront jamais avoir la même fin. Pour être cool, ça. Je pense que ce sera plus le style de vie qui sera intéressant pour un perso, bien sûr. Oui, mais voilà, tu m'as compris. On va faire vraiment un truc qui est vraiment... Qui est vraiment... Significatif, quoi. Qui te donne vraiment quelque chose. Genre, moi, le truc qui me ferait vraiment kiffer de ouf, c'est vraiment que, genre, comme j'ai dit, que si tu commences avec un style de vie, par exemple, pour donner l'exemple de ce que tu viens de dire, que tu commences avec un style de vie, tu ne puisses jamais avoir la même fin qu'avec un autre style de vie, genre. Comme ça, ça donne un vrai sens à ce genre de truc. Bon, c'est ce que je recherche, hein. Sinon, la rejouabilité, je vais y arriver. Désolé, un peu de fatigue. Comme ça, la rejouabilité est vraiment énorme, quoi. Les gens, ils sont obligés de... de faire un deuxième personnage pour pouvoir vraiment avoir une fin différente. Vraiment 100% différente. On sait qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup de fin, mais genre, faire des branches... Alors, si tu fais un style de vie précis, bah, t'as, je sais pas, 50 fins différentes possibles que tu ne peux pas avoir avec un autre style de vie. Nous nous emballons pas. Non, je me fais pas de... Mais c'est ce que j'aimerais. Vu qu'on sait rien, à l'heure actuelle, bah, on peut pas se faire d'idées, quoi. Mais, moi, c'est un truc que j'aimerais bien et que je rêverais. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. La dernière fois, on parlait de rêve, là. Un jeu qui me ferait rêver. Un fucking vrai open world Star Wars, alors. Un GTA Star Wars. Ce serait incroyable. Avec vraiment des planètes et tout, où tu peux vraiment aller explorer, genre, c'est pas des zones vides. C'est prévu, ouais, mais... Est-ce que ça va être comme je rêve ? Je suis pas sûr, tu vois. J'essaie de pouvoir avoir une map lisse pour les... les vides de contenu sur les différentes planètes, tu vois. Parce que le problème, c'est que c'est un projet ultra conséquent, parce que comment tu fais pour que toutes les planètes elles soient équivalentes vraiment équivalentes. Que tu te fasses pas chier, genre, c'est pas vide. Le contenu, ça demande énormément de taf. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est... C'est un rêve un peu impossible, parce que le jeu, il va demander 50 ans de développement. C'est la brebis galeuse de la famille. Mais il n'a pas perdu une course juste ici. Aussi fait-il figure de champion local. Qu'est-ce que c'est le plus dur dans les open world ? C'est fournir de la matière à toujours avoir du contenu et pas être dans... pas avoir du vide en fait. Et si t'arrives dans un environnement qui est certes beau, mais... qui évite de contenu, tu vas vite te faire chier en fait. Et la partie où tu as... Ah non, que peu d'intérêt. C'est parce que je recherche dans un open world. Sauf si c'est un bac à sable bien sûr, où c'est à toi de créer ton... tes propres événements, mais... Là n'est pas le sujet. Ok. Ah il y a une pierre de pouvoir là-haut. Ok. C'est un peu long quand même. Obligé de me reposer là pour pouvoir récupérer mon endurance et finir la cour. Oh il peut avoir autant d'endurance lui. La même course ou bien ? C'est bien ce que je me disais. Ralentissons les biens. Oh vous voyez pas mais... Et Géralt de Rive. Sur Ablette. Géralt de Rive. Merci bien. Easy. Quelle course est patente. Bravo pour cette belle victoire. Ok nickel. Ça s'est fait. Du coup. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? 50. 70. Ouais. 70. Bah c'est nul en fait. J'ai mieux déjà. Et merci. Y a-t-il un pays où mettre la main sur vos semblables ? Y a-t-il un pays où mettre la main sur vos semblables ? Du coup j'ai fini la quête en fait. Il faut que tous les événements défilent pour que ça m'enlève la quête. J'ai fini la quête. J'ai fini la quête. Pourquoi ? Oh ! Oh il se finit pas. Eh bah mon vieux. Un vrai albinos. Ah très bien. Quel plaisir. Ah bah. C'est pour ça du coup. Viens le que te rive. Vous dire toute mon admiration pour cette belle victoire. Étonné voici l'invitation émanant du patron. Il tient à vous féliciter en personne. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il me veut ? Carlo Varese. Sorceleur. J'ai appris que tu avais remporté la course des Vegelbud. Il serait dommage de gâcher un tel talent. En fait. Il faut lui permettre de s'épanouir. Et pour cela. Rien de tel qu'une généreuse récompense. Si tu es intéressé par l'idée de développer ton talent ou par la récompense. Même trouver un endroit habituel. Varese. Oh un endroit habituel c'est chez lui en fait. Il aurait pas dû dire chez moi quoi. Un endroit habituel. Juste pour donner un genre quoi. Ah bah je suis trop secret quoi. Rdv à l'endroit habituel t'inquiète hein mon bro. On s'y retrouve. Hop là. Alors direction. Ici voilà. Merci pour l'invitation. Bravo à toi. Belle victoire chez les Vegelbud. Luc est un trou du cul fini mais de mémoire c'est bien la première fois qu'il perd. Vu la façon dont tu l'as distancé t'as des chances au palio. Ça ça paie vraiment. Très bien. Le palio. Qu'est-ce donc ? Le palio ? Jamais entendu parler. Bon sang quel cul t'éreux tu fais. Le palio c'est une course de nuit dans les rues de la ville. Autrefois chaque quartier avait son champion. Mais les choses ont changé. Tu vas courir contre des gars à Baie de la Mérovene. Et moi je miserai sur toi. Entendu je marche. Bon attends qu'on est dans les cours de cheval. Voilà qui est parlé. Mais fais gaffe à pas me laisser tomber je vais miser une petite fortune sur toi. Le cheval, le cheval c'est trop génial. Allez va te préparer. Boire une camomille. Enfin ta piste d'un habituel. Ah bah c'est direct. Il n'y a pas d'entre deux quoi. C'est direct. Par contre je vois pas du coup je voulais voir s'il y avait pas moyen de voir le parcours avant en avance pour calculer et tout où je m'arrête et tout. Mais du coup non. Donc dommage. Et activez-vous le cul ! Ouais calme-toi. Activez le cul. Pourquoi je me peux pas ? C'est de la triche ? Je peux pas... Je peux pas galoper dans la ville. C'est de la triche ? Tricherie ! Sabotage ! Arnaque ! On me sabote. On me sabote. C'est de la triche. Oh ils auraient pu faire des zones encore plus éclatées. Ok. On a réussi à lui rater un peu de distance. On va ralentir. On récupère l'endurance. C'est bien Ablett. C'est bien Ablett, ouais. Hop là. Hop ça dégage hein. On va ralentir. Ah non. Ok. Elle est longue cette course. Libérez-moi. Quand est-ce que ça se finit ? On doit y être bientôt là. Comme c'est que j'ai plus d'endurance. On est sur la ligne d'arrivée. Oh ! Au poil de cul hein. Mal de cul. Incroyable. Incroyable. Et merci d'exélu. Y'a les condis ! Disperciez-vous ! On a l'impression que c'est des courtes illégales. Enfin les... Ou genre t'as les... Comment ça s'appelle ? Aux Etats-Unis... Quand t'as les mecs qui bloquent la rue pour faire des donuts et tout en plein milieu de la route. Y'a les condés ! Des gueules, des gueules ! Des gueules ! Dommage, j'ai dû faire une course de chatte moi. Pendant qu'il y en a qui se font gouber. Alors où est-ce qu'on va ? Bah je crois qu'on a fini. Dans la cour des grands ça c'est du Gwint. Gwint, Gwint, Gwint. Point sur les 10 et 30 donc on attendra et Gwint. Voilà. Ça on la fera pas tout de suite. Je ne pense pas. Enfin. Enfin de quoi la Windows qui a fini. Et bah du coup on va partir à la chasse. Je vais refaire cette quête là là. Butin témérien niveau 4. Mais laissez-moi partir ! Y'a pas un panneau ? Ah si y'a un panneau là. La prochaine table Windows update. Ouf. Tout dur. Moulin. Dictelu ! Dictelu ! Triss et Yen décidèrent donc de reformer la loge des magiciennes. Un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar lui aussi avait un plan. Hum. Allez voir cette grande star qui fera un stream. A partir de 10h jusqu'à 14-15h et qui reprendra le soir aussi. Une star incroyable là. Foncez le voir. Donc moi je ferai un stream Eclatax sur Sims 4 quoi. D'ailleurs ça sera mon dernier stream Sims 4 demain du coup. Parce que jeudi prochain. En gros j'ai... J'ai eu... J'ai l'accès... A... A une clause de bêta test. Donc du coup bah... Qui commence jeudi prochain donc je vais faire celle là en live. J'ai des accès privés à un nouveau jeu qui va sortir. On va faire du Sims maintenant. Y'a pas que. Bonne chose. Je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais pouvoir faire plein de choses. Ça va être incroyable. Ah bah moi je vais disparaître de Twitch hein. Attends que t'as ton nouveau PC moi je vais... Je vais disparaître de Twitch. Il y a tellement un step up dans le game que moi déjà que je suis insignifiant alors je vais disparaître encore plus là. C'est fini pour moi. Là j'ai utilisé le nom d'Arendil pour avoir l'accès... L'accès à la bêta. Après j'ai un accès privé en plus de ce qu'ils disent c'est il y a des invitations qui ont été lancées très restreintes. Mais bon restreintes c'est quoi pour eux ? C'est des milliers de joueurs ou c'est des centaines de joueurs ? Mais tout est relatif quoi. Alors... On va commencer par tout ce qui est Velen. Bah Velen il ne nous reste que ça. On ira à Kermorhen. Mais du coup c'est un jeu... Je vous dirai ça juste après cet épisode. Je vous dirai le nom du jeu. Parce que j'ai pas le nom du jeu là en tête. C'est ça. Petit roi. Parti 2, partie 2. Trafrère disparu. Mais... Ok. Il y en a plein là. Mais pourquoi... Ils s'affichent pas sur ma carte genre ? Pourquoi ils s'affichent pas Velen ? Velen ? Ah parce que... Y'a Velen, Novigrad, Novigrad... Mais si j'en ai qu'une seule à Velen. De ma gueule hein. Bah on va faire ça comme ça. On va récupérer celle là déjà. Tac. Porte Ouest. Laisse-lui affrontée Hérédine, Géralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la loge des magiciennes. Un groupe à la fois... Et du coup oui... Allez tu dis ferme-la mais... Mais... Tout parle de... Sans que je dise quoi que ce soit quoi. J'ai besoin de rien dire ouais. Y'a plein de preuves qui sont là. D'elles-mêmes quoi. A. Oui. B. A. B. C. D. E. F. J. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. F. T. U. V. W. X. Y. Z. A. Que t'arrive-t-il ? Moi c'est-à-dire il s'affiche pas. Est-ce qu'il a pas été installé du coup ? Ouh il s'affiche pas dans Windows. Est-ce que tu veux l'installer sur quoi ton Windows ? Rien installer sur quoi ton Windows ? Je sais quoi tu fais A j'ai l'impression qu'il y a mon stream qui a craché. C'est horrible. C'est horrible. Ok. Alors. Là. Encore des égouts. On va te retrouver. Bah voilà. Ah non. Ah oui. Un. Nickel. Merci. Pour t'utiliser. A chaque fois que tu dis A j'ai l'impression que mon stream a craché ça me fait peur. Du coup j'ai été vérifier si mon stream était encore là. Ah. Ah. Ah ça marchera pas là. J'ai pas mon retour. Bon. Enfin j'ai mon retour ici quoi. Enfin j'ai mon retour oui mais il est en pause donc je ne vois pas actif. Sinon ça me bouffe des performances sur le PC. Je vais le tester. Normalement je le verrai. J'ai le débit donc ça me marquera si il est instable ou quad. Pour l'instant c'est ok. Pas mieux. Vérouiller ouais. Je m'en fous en fait. Dégage de l'art. Ture de ma vue. Encore une musique. Qu'Arendil nous a fait découvrir je vous rappelle. Je crois que c'était sur la vidéo de The Witcher qu'on avait dit ça. Weshden hein. Qui a percé grâce à Arendil ici présent. On a hâte de voir la prochaine star qu'il va faire percer sur. Dans le monde de la musique. D'ailleurs il fait bientôt un live guitare donc. Donc du coup. Il va percer lui même sur. Sur le monde de la musique quoi. Il va même faire un. Un duo. Un feat. Avec Weshden du coup. Dans son prochain single. Weshden fit Arendil. Arendil a la guitare hein. Incroyable. Il a fait jouer ses relations hein. En même temps il l'a fait percer donc elle lui doit bien ça. C'est logique hein. C'est la juste rétribution. Du grand streamer hein. Qu'il est. Arendil fit Weshden. Je mors. Non non c'est Weshden fit Arendil. Mais bientôt il y aura. Il y aura Arendil fit Weshden ouais. Qu'est ce qu'il se passe ici. Ecoutez. Je. Derrière vous. Si tu crois que je vais tomber dans le. En bordel. MDR. Des amules. Aux arbres. Aux arbres citoyens. Formés. Aux bataillons. Marchons. Marchons. Quins. Cent. Un. Un grand merci. Sans vous on était sûr d'y passer. Aussi sûr que le gel en hiver. Oui. En vrai. Ça aurait été logique ouais. Que ce soit Arendil en premier. Et que Weshden fasse un fit avec Arendil. Mais vu que. Bah. Arendil n'est pas encore une star de la musique. Pas encore j'ai bien dit. Et bah du coup c'est pas le Celi qui fit avec Weshden. Mais une fois qu'il aura percé dans la musique après son live guitare là. Là. Weshden. On va lui quémander un fit. T'inquiète pas. C'est qu'une question de temps. Moi je dis dans 6 mois Arendil il fait un album. On va l'appeler le. Le nouveau prince. Le nouveau queen. Je sais pas avec qui il va faire un groupe pour ressembler la queen toi mais. Hop là. Alors. Ça c'est fait du coup. C'est quoi. On va faire des panneaux. On va faire des. Des schémas. Avec ici. On va faire un groupe avec lui même. Ouais. C'est vrai que bah en vrai t'as pas besoin de groupe avec toi. C'est vrai. Il va jouer tous les instruments lui même. Incroyable. Là. Parce que pour les concerts ça sera un peu plus chaud. Mais ça devrait être faisable hein. Une petite soon board là où je sais plus comment ça s'appelle. Pour mettre les sons en boucle. Comme Mark Rivier A. Je crois que c'est ça son nom. Du youtuber. Genre il appuie sur. Il joue le morceau. Il appuie sur le bouton et ça répit quoi. Il pourra du coup. Faire son fils lui même. C'est incroyable. Incroyable. Là. Il fait chaud. D'un coup. Ça brûle. Le feu ça brûle. Je sais pas si vous étiez au courant. Mais au moins maintenant vous le savez. Velo ça mouille aussi. Je devrais jeter un oeil aux alentours. Ok. On continue. On attend d'écouter vos conneries. Excusez-moi. Ouais. Fais genre. Juste qu'on te sors que des vérités. En tout cas moi je te sors que des vérités depuis tout à l'heure. Et du coup bah. Je ne veux pas les entendre les vérités. Et honte. De ne pas vouloir entendre ses vérités. Bah ouais c'est ça. Il a un planning du ministre. Il n'a pas le temps. Il n'a pas de temps pour nous. Déjà je me demande ce qu'il fait sur mon chat. Alors que je ne suis que deux secondes zone. Est-ce qu'il a vraiment le temps de venir ici. Si ça se trouve que c'est un de ses employés qui est sur mon stream à sa place. Il a payé quelqu'un pour faire acte de présence. Qui c'est ? La fatiguance. C'est un admin. Non on ne fait que rapporter des faits à Rendeal. Là. Il est où le schéma ? Il est là haut. On va aller récupérer. De là haut. La grande grotte qu'on voit là. Comme ça après on pourra crafter notre armure tranquillement. Je devrais jeter un œil aux alentours. Ok. Il est là haut. Il est là. On a repéré. Ah bah non. Ok. Il faut continuer du coup. beaucoup de champignons ici on voulait faire une petite cueillette une petite salle de champignons donc poulet de champignons et de coiffer mais c'est l'endroit où on était la dernière fois là nous partisans de la plèbe les nobody ne seront qu'un longtemps souvenir pour un deal on pourrait dire ouais j'y étais c'est vrai qu'on pourrait dire on y était c'est vrai que c'est un longtemps souvenir enfin on sera bientôt un longtemps souvenir il nous regardera avec des dents bientôt j'étais ami avec ces gens là incroyable dans un an quand il aura 500 joueurs constant là et qui me verra avec mes trois joueurs il m'en regardera comme ça de haut là c'est un souvenir par contre ça c'est qu'un détail ça bon les bottes sont dans le coin mais du coup je ne vois rien on va utiliser une école du chat je peux c'est quoi c'était plus simple au revoir l'air dans cette zone de mort à vol de mort sur les yeux ça va piquer un peu désolé si vous êtes dans la nuit en train de regarder ça sur un téléphone je fais comme je peux on cherche des bottes des bottes perdues dans une botte de foin ouais ouais c'est juste là voilà on va régler j'ai pas assez tourné c'est plus simple avec une potion du chat on voit mieux d'un coup dans la droite alors qu'est ce qu'on a là on a celui là niveau 34 ah oui école du loup ah bah ouais il me le faut est-ce qu'on retourne à la grotte ? ouais on va retourner à la grotte qui est en haut là-haut d'accord on va prendre le TP on va déjà dire que nous sommes des conneries ça va triste ça met dessus vite hein à être traité de la sorte bon un ours niveau 9 est-ce qu'on va prendre la peine de l'affronter une roue ? alors ah on est mort je sais pas où elle est la dernière sous-garde incroyable les bonnes chutes j'adore la vie ah et ça crache attendez on revient de retour après un crash inopiné du coup on a encore ça à récupérer bon l'avantage c'est qu'on sait où il est et celui à récupérer aussi en fait il y a les deux à récupérer incroyable je devrais jeter un oeil aux alentours il y a des noyadés qui me viennent de faire chier alors que tout à l'heure ils sont pas venus me faire chier bon moi je sais où il est mec je sais où il est le coffre je savais où il était je sais plus où il est l'autre je m'en souviens donc ça devrait aller relativement vite par contre à chaque fois j'entends des mobs genre je les vois pas ils sont inexistants vraiment ils sont au dessus du coup les mobs allez let's go on va pouvoir ressortir du coup un F5 pour pas se refaire avoir enfin ma faute aussi de pas avoir sauvegardé par contre le crash du jeu c'était marrant on comprendra pas le tp hein euh euh on comprendra pas le tp hein euh euh on ira à un autre endroit après c'est mieux ouais l'ours j'ai 20 euh 25 niveaux de plus que lui et je suis quand même obligé de lui mettre 4 coups d'épée pour le tuer hein d'autrefois c'est pas un ours qui rigole hein il est en qui euh qui apporte le niveau ok on met la petite torche très bien fait hop là j'ai juste là le coffre nickel je suis obligé quand même de prendre j'ai fait bugger grave oh ça m'énerve allez on est de retour youtube hein pour un anime bug dans cet épisode quel plaisir immense je suis à l'île là allez on te dit la vérité alors à l'île tu meurs le jeu crash c'est qu'il y a le bug ouais enfin sinon je ne pense pas non plus c'est bizarre ça qu'as-tu à dire pour ta défense à l'île est-ce que tu me saboterais pas du coup parce que tu sais que on dit la vérité ouais tout s'explique nous le sachons Arendelle nous le sachons je suis un peu en train de rager sur mon Asagent PC pour avoir le temps de penser qu'on aille oh tu sais vu ta popularité il y a quelqu'un qui avait passé sur mon stream qui a vu ça il s'est dit oh il dit des vérités sur Arendelle il doit le saboter il doit l'attaquer n'inquiète pas il y a des gens qui le font pour toi tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt quoi Fiedon à nous deux et crame dans les flammes de l'enfer et crame dans les flammes de l'enfer il est dégagé le projet Wesh Deal a éclaté au grand jour il a accepté taisez vous taisez vous ça c'est ce qu'on dit quand on sait que on ne peut plus rien cacher et du coup on essaie de noyer le poisson quoi hein noyer le poisson ça me fait penser à à la vidéo de Léopold je ne sais plus comment elle s'appelle le mec qui l'incarne quoi ? noyer le poisson mais je croyais que le poisson pouvait respirer sous l'eau comment on peut noyer un poisson ? c'est impossible c'est bizarre cette histoire le mec il prend tout au premier degré j'adore je vous mettrai la vidéo après ouais c'est obligé allez on continue de récupérer nos petits nos petits schémas et on va bientôt stopper l'épisode là cher Youtube que j'affectionne particulièrement du coup t'as quand même eu les moi les moi j'utilise même moi j'aurais pas osé la faire je devrais jeter un oeil aux alentours et donc il y a de santé d'observation sur ça mon cher Gérald du griffon amélioré qui est ? alors où est-ce qu'il y en a d'autres ? le mont chaud vont y aller du coup là-haut je pourrais y aller maintenant du coup mais on verra pas ça tout de suite on a quoi d'autre ? on a un schéma ici ok on a le schéma ici on a Titi là vite fait je pense que j'arrivais de mon côté on a un lieu hanté on a un lieu hanté allez voir et c'est tout après Vélène ce sera bon on a un schéma là-haut à récupérer après schéma là schéma là bref hop là YouTube on va se laisser là pour cet épisode numéro 60 merci d'avoir regardé désolé pour les petits crash le crash du jeu les petits problèmes qu'on a pu avoir à la fin à la fin de ce cet épisode mais voilà on reprendra bientôt pour la suite on va continuer à récupérer les schémas mais théoriquement dans le prochain épisode on devrait crafter notre armure et voilà on pourra partir sur autre chose voilà merci d'avoir regardé YouTube des bisous à tous et à bientôt ciao ciao